Orthus focus, orthus focus, orthus focus présente. Pour un grand jardin, il y a par exemple le Sheffleira Fancypanensis, qui va former un arbre assez érigé, qui va fleurir, c'est de la famille du lierre en fait ces plantes-là, donc ça fait une fleur comme celle du lierre, qui attire énormément d'insectes, d'abeilles, même de mouches, c'est très intéressant pour ça aussi ces plantes-là. C'est des plantes plutôt faciles, mais il faut leur trouver la bonne place. Elles aiment les situations plutôt ombragées, protégées du vent, les sols bien drainants, enfin en fait c'est des plantes de sous-bois, vraiment de lisière, des sols très légers, humifères, celui-là il peut atteindre 4 à 6 mètres. Une autre que j'aime beaucoup aussi, celle-là c'est un Aralia, Aralia ceaureliana. C'est très proche de l'Aralia élatine, qu'on connaît bien dans les jardins, mais il a des feuilles encore plus grandes. Il prend des teintes très pourprès en fait quand les feuilles débourent. Il a les mêmes avantages que l'Aralia élata classique au niveau de la floraison et des abeilles qui l'attirent, mais encore plus impressionnant en fait. Il est un peu épineux. Au niveau de la culture, c'est pas très compliqué. Ce qu'il aime pas c'est les courants d'air en fait, il faut le mettre plutôt abrité des vents. Il préférera les sols bien drainés. Lui, il atteindra facilement 4 mètres de haut et il est assez drajonnant, donc il faut lui prévoir de la place aussi en largeur.